Musique Bonjour mes enfants, aujourd'hui on va faire une révision d'une leçon qu'on a déjà faite en langage, le cadre magique 2. Alors qui peut me dire où se trouvent Gaffi et ses amis ? Gaffi et ses amis se trouvent dans un château fort. Très bien, alors maintenant qui peut me dire où habite le châtelain ? Le châtelain habite dans un château fort. Qu'est-ce qui entoure le château fort ? Des remparts entourent le château fort. Voilà les remparts, ce sont les murs qui entourent le château fort. Alors maintenant qui peut me dire qui est cette personne sur les remparts ? C'est un soldat. Qu'est-ce que c'est ? Un soldat créneur. Derrière où se cachaient les soldats ? Les soldats se cachaient derrière les créneaux. Où sont cachés d'autres soldats ? D'autres soldats sont cassés dans les beurtreières. Qu'y a-t-il autour du château ? Du château, il y a un fonds de l'ant d'eau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A l'occasion de la Semaine de la Culture Amazir organisée Al-Hanam 4 pour les enseignants et les collégiens, notre insouciant Al-Hanam 3 a organisé une visite à ce musée aux élèves de la 6e. Nous avons été éblués par le nombre des collections exposées qui reflètent le patrimoine et la culture Amazir. Cet endroit typiquement berbère nous a fait voyager vers la belle époque de nos ancêtres. C'était un grand plaisir pour nous d'avoir visité le musée organisé par les élèves d'Al-Hanam 4 qui nous ont expliqué en détail chacun des constituants de ce musée. J'ai passé d'excellents moments en compagnie de mes camarades. J'ai passé un grand plaisir pour les élèves d'al-Hanam 4 qui nous ont utilisé par les élèves d'al-Hanam 4 qui nous ont utilisé par les élèves d'al-Hanam 4 qui nous ont utilisé par les élèves d'al-Hanam. J'ai participé par le gestion de la première structure. J'ai participé par les élèves de quelques pieds à pied et l' Station, un premier nom. J'ai participé duเสuré dulage en Fon. J'ai participé par les applies de la première具. J'a participé par les énergies du omb好 auntie. J'ai participé par l'Isle et Cherbourg et jeимais du l'�� Thalette, ungez au-g'datant A la tailleux Le haut Réalement, ungez au-g'datant Réalement, ungez au-g'datant Réalement, ungez au-g'datant Réalement, ungez au-g'datant Assalamu alaykum Wa'aliikumussalam Kيف حالك? B'chayr Alhamdülillah وأنت Kيف حالك? Énnei b'chayr Aujourd'hui, en classe de langue arabe Je participais à un atelier artistique de peinture Avec mes camarades de classe Nous avons réalisé de magnifiques tableaux artistiques Sur le thème du printemps Voilà ce que j'ai peint As-d'a-g'datant As-d'a-g'datant وهو نوعان توكيد معنوي وتوكيد لفظي التوكيد اللفظي هو تكرار اللفظ سواء كان اسما أم فعلا أم حرفا أو جملة توكيد المعنوي يكون بسبعة ألفاظ وهي جميع عامة ذات عين نفس كلتا كلا كل وهي دائما متصلة بضمير يعود على مؤكده الآن سنمر إلى تمارين تطبيقية واحد أعين التوكيد والمؤكد فيما يلي حضرت حضرت إلى المدرسة باكرا التوكيد هو حضرت والمؤكد هو حضرت أول لأن هناك تكرار الجملة الثانية أصلحتي الأستاذة نفسها أطبال كهرباء نفسها هو التوكيد لأنه معنوي والأستاذة هو المؤكد والآن سنمر إلى التمرين الثاني أملأ الفراغ بتوكيد مناسب سيحد مشروع نور عينه من انبعات تناء أكسيد الكربون الآن أصدقائي سنمر إلى الإعراب المواطنون جميعهم محبون لبلدهم المطلوب إعراب جميعهم جميعهم توكيد معنوي تابع للمؤكد في الربع وهو مضاف وهم دمير متصل مبني في محل جري مضاف إليه والآن أصدقائي سنمر إلى درسنا التالي جمع المؤنة السالم جمع المؤنة السالم هو اسم يدل على أكثر من اثنين بزيادة حرف الألف والتائف آخره وهو بالطبع اسم مؤنة لأنه خاص بجماعة الإينات ينفع جمع المؤنة السالم بالضمة وينصب بالكسرة بدلا من الفتحة ويجر بالكسرة وإليكم تمارين تطبيقية أمرأ الجدول تتميز التلميذات بالحياء جمع المؤنة التلميذات محله من الإعراب فاعل علامة إعرابه الضمة الظاهرة على آخره ننظف ما بين الطاولات الجمع المؤنة الطاولات محله من الإعراب مضاف إليه علامة إعرابه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره إن المؤمنات يلتزمن باللباس المحتشم جمع المؤنة المؤمنات محله من الإعراب اسم إنا علامة إعرابه الكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع المؤنة السالم ركب جملة تتضمن جمع المؤنة السالم حضرت التلميذات إلى القسم جمع المؤنة السالم هو التلميذات موسيقى 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 Cette semaine notre école nous a organisé un atelier sportif extraordinaire avec mes amis de classe nous avons découvert trois nouvelles disciplines le ping-pong le hockey sur table et le badminton je me suis bien amusé durant cet atelier c'était génial merci à mon école Al-Hannan d'avoir pensé à nous la veille des vacances scolaires موسيقى كل مننا يملك أفكار يمكن تحويلها إلى مبتكرات وقد كان مشروع قسمنا المرتبط بالوحدة الرابعة تحت عنوان التلميذ المبتكر والتلميذة المبتكرة فرصة سانحة ليبدع فيه التلاميذ انطلاقا من بعض المواد والمهملات التي لم تعد تستعمل في المنزل وتسمى هذه العملية بإعادة التدوير الأشياء المستعملة إذن فما المقصود بإعادة التدوير إعادة التدوير هي عملية جمع المواد التي كان من الممكن التخلص منها خاخ مامة وتحويلها إلى منتجات جديدة حيث يمكن أن تفيد إعادة التدوير المجتمع والبيئة أين تتجلى أهمية التدوير تساعد عملية إعادة التدوير على تحويل النفايات إلى منتجات قابلة للاستخدام مرة أخرى من يذكرنا ببعض فوائد التدوير التدوير يقلل من الطلب على المواد الخام كما أنه يقلل من عملية التخلص من النفايات عن طريق تمرها في المكبات أو حرقها وبالتالي يساعد في تقليل التلوث والإحتباس الحرامي والآن سيقدم التلاميذ المشاريع التي قاموا بإنجازها وقد قمت باستثمار ما تعلنته من خلال ورشة تدوير الأشياء المستعملة حيث قمت بصنع الدب مستعملة للأدوات التالية أسطوانة كرتونية وورق أبيض لاصق وأشريطة في اللون الأحمر وأزرار من سترة خديمة وكذلك مجسم من الفلين يجسد رأس حيوان لصنع جرافة استعملت مجموعة من الأدوات من بينها مادة كرتون لاصق قاطع واستعملت أيضا عجلات سيارة قديمة لصنع مضلة استعملت العديد من الأدوات بالونة لساق خيط أعواد وشريط فضي على شكل وردة موسيقى المطول شox موسيقى 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 لس corrupt في اللون الأعب ج mi collater كrends un atelier de motricité fine. J'ai d'abord soigneusement colorié ce beau dessin, tout en respectant le contour. Ensuite, je l'ai découpé à l'aide de mes ciseaux. Voilà le résultat final. Je suis fier de moi. La parole est à l'arabe de mes ciseaux. C'est la capacité d'éteindre l'événement. J'ai beaucoup d'éteindre cette éteinte. Sous-titrage ST' 501 Chers amis, aujourd'hui je vous souhaite bonnes vacances. Nous les avons bien méritées car nous avons bien travaillé en classe. Nos parents et nos enseignants sont fiers de nous. Alors profitons bien de nos jours de repos, emplissons-les de joie, de découverte et d'aventure. Que nos jours soient ensoleillés et que chaque instant nous ramène le bonheur, la santé et la prospérité. Vive les vacances ! Chers élèves, aujourd'hui encore une fois je voudrais vous souhaiter de bonnes vacances. Après l'effort, le réconfort. Un réconfort bien mérité. Je vous applaudis chaudement pour les efforts colossaux que vous avez fournis. Nous sommes fiers de vous. Reposez-vous bien. Profitez pleinement de vos vacances. Dormez, courez, jouez, sautez, voyagez et revenez en pleine forme le lundi 11 avril. Bonnes vacances ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada